Let's go ! Hola Youtube, bienvenue sur la chaîne Grains de Beauté Aujourd'hui je vous propose une vidéo Produits terminés, on va parler make-up Je vous montre aujourd'hui les quelques produits que j'ai pu terminer ces quelques derniers mois, vous dire ce que j'en pense si ça vaut le coup, si c'est de la merde On va commencer par 4 produits pour le teint et 4 fonds de teint Donc les 4 produits, je ne les ai absolument pas terminés Je vais vous expliquer le pourquoi du comment Donc le premier produit, c'est une bébé crème de la marque Avril J'ai voulu tester parce que Avril c'est une marque petit prix et qui est bio, qui est accessible vraiment assez facilement C'est un tube de 30ml et c'est une bébé crème à l'huile d'amande douce bio. Les bébés crèmes sont censés améliorer quand même votre teint, unifier le teint, vous donner un aspect bonne mine, sans avoir une énorme couvrance comme un fond de teint Et personnellement, je ne trouve absolument pas que la bébé crème avait cette cette fonction Forcément, si vous n'avez strictement aucune imperfection à planquer Si vous aimez avoir un un teint très léger, très naturel très transparent et tout, peut-être que ce produit vous plaira, mais en tout cas pour moi qui aime avoir une certaine couvrance, malgré tout tout en transparence avec une bébé crème, et bien je n'ai absolument pas aimé ce produit et second point c'est un produit qui a rancis très 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 vite donc je n'ai pas pu l'utiliser dans le temps Ici nous avons un fond de teint de chez Revlon, c'est le Color Stay 24h, c'est un fond de teint que j'ai terminé dans une autre teinte donc c'est un fond de teint grande surface, petit prix, qui est aux alentours de 17€, qui contient un SPF 15 et qui contient également 30ml Pour moi ce fond de teint était excellent en termes de rapport qualité prix-couvrance en grande surface, c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est un fond de teint que je peux être amené à racheter, c'est un fond de teint que je vous conseille si vous cherchez couvrance, tenue si vous avez la peau mixte à grasse et avec des imperfections il peut vraiment vous convenir pour un tout petit prix et que vous trouvez facilement en supermarché, donc franchement je vous le conseille vivement Dernier fond de teint, je vous présente le Can't Stop One Stop de chez NYX là pour le coup, je vous en ai fait une revue avant, pendant, après c'est un fond de teint qui est haut de couvrance, c'est vrai c'est un fond de teint que j'ai fini enfin que j'ai quasiment fini et j'ai eu le malheur de mettre le le Maybelline dedans et je me suis dit je vais mélanger les deux peut-être que je vais obtenir quelque chose de sympa pas du tout bref, aujourd'hui on va parler du Can't Stop One Stop que j'ai quand même malgré tout bien, bien utilisé que j'ai bien aimé parce que petit prix c'est vrai c'est un produit qui est très couvrant mais qui reste à mon sens un peu trop visible il faut vraiment savoir le travailler il faut le travailler en légèreté pour moi les deux produits sont assez équivalents et à choisir entre les deux je préfère le Color Stay que le Can't Stop One Stop ici j'ai deux produits concealer à vous présenter un de chez Avril, la marque Bio et un de chez Kiko le concealer de chez Avril je m'étais gourée dans la teinte j'avais la teinte Ivoire qui est bien trop claire pour moi tellement blanche que limite fluo tu vois sur mon teint non seulement je me suis gourée au niveau de la teinte mais en plus il a rancis encore une fois donc c'est un produit bio donc avec très peu de conservateurs d'où le fait que effectivement je ne puisse plus l'utiliser trop longtemps en plus de ça je me souviens qu'il avait une couvrance plutôt légère et que le produit n'avait pas une bonne adhérence au niveau de ma peau j'avais le sentiment quand même que le concealer finissait par disparaître au cours de la journée même produit cette fois-ci c'est chez Kiko c'est un concealer sous forme de crème comme ceci c'est la teinte 02 je crois que j'aime plus les concealers sous forme de crème compacte comme ça c'est peut-être une question d'habitude je ne sais pas il était assez visible au niveau des cernes et au niveau de la tenue c'était pas ouf non plus je préfère les produits maintenant haute couvrance on va dire ça comme ça et longue tenue ensuite j'ai un autre produit teint c'est le full cover crème de camouflage extrême waterproof de la marque Make Up For Ever en teinte 10 ce produit c'est un indispensable dans mes produits teints lorsque je souhaite planquer un énorme bouton tu vois alors pas un bouton qui s'assèche parce que pour le coup ce sera vraiment visible si vous cherchez un produit pour corriger vos petits défauts au niveau de la peau ce produit il sera génial c'est un produit qu'il faut savoir travailler parce que assez épais mais alors une fois qu'on le maîtrise c'est une tuerie donc j'ai terminé le Epic Ink Liner que je termine à tour de bras c'est le produit que je termine que je rachète que je termine que je rachète j'ai beau tester plein de trucs je reviens toujours vers l'Epic Ink de chez NYX qui pour moi est juste génial dans tous les aspects et même au niveau prix pareil j'ai testé deux produits de chez L'Oréal très différents j'ai le Super Liner Black Liker Waterproof qui se présente sous forme de pinceau éponge un petit peu ce produit est extrêmement noir donc ça c'est top par contre l'applicateur horrible beaucoup trop épais et puis surtout le produit sèche à une vitesse incroyable du coup on n'a absolument pas le temps de travailler ce produit donc il finit par par sécher par s'effriter du coup et ça tombe sur votre joue et au cours de la journée je trouve que la tenue n'est pas géniale puisqu'il finit par un petit peu bavé et donc noircir vos cernes à la fin inutile en termes de tenue et d'application je déteste vraiment ici j'ai le Super Liner Perfect Slim toujours de chez L'Oréal cette fois-ci c'est un feutre comme le Epic Ink avec une pointe assez fine au niveau de l'application pas mal le prix c'est vrai pas mal non plus par contre la tenue a chié le produit finit par baver en fin de journée donc aucun intérêt pour un produit liner si vous avez la peau sèche les paupières sèches et que vous avez aucun problème au niveau de la tenue des produits sur vos paupières peut-être que ce produit vous plaira en tout cas paupières grasses et tout ça c'est inutile vraiment j'ai deux mascaras à vous présenter un de chez Lily Lolo et un de chez MAC je vais commencer par celui de chez MAC c'est un produit que j'ai essayé d'utiliser que je n'ai pas pu terminer parce que je développe une allergie au début ça me piquait les yeux et puis à la fin ça m'a carrément fait des vaisseaux qui ont pété dans le blanc de mon oeil je sais pas si le produit était périmé lorsqu'on me l'a offert franchement j'en sais rien mais ça m'a fait ça dès le début j'ai essayé de l'utiliser un petit peu plus dans le temps et quand j'ai vu mes yeux rouges si vous voulez j'ai arrêté le produit était assez noir et surtout j'ai adoré la brosse de ce mascara qui est une brosse en silicone avec un embout un petit peu boule à la fin on peut attraper tous les petits cils du bas et tout machin j'adore la brosse vraiment je vais essayer de le vider de le nettoyer je sais pas comment je vais me démerder mais vous inquiétez pas j'y arriverai et je récupérerai le packaging pour peut-être éventuellement l'utiliser d'une autre manière peut-être je sais pas en mascara avec un autre produit ou peut-être un mascara sourcil bref j'en sais rien je me débrouillerai le deuxième mascara c'est celui de Lily Lolo que j'ai voulu essayer suite à la vidéo de Colline franchement j'avais trop envie de le tester il est pas excessivement cher je crois qu'il est à moins de 15 euros et vous le trouvez facilement sur le site de Filunique où je l'ai commandé avec une petite promo je l'ai eu pour 8 ou 9 euros un truc comme ça franchement il est très très bien vraiment la tenue est bonne le produit est bon l'application est bien et tout et tout donc très bon produit personnellement je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé mon bonheur dans une autre marque mais si vous cherchez un mascara de bonne composition petit prix noir et de bonne tenue et tout et tout franchement le Lily Lolo vous conviendra certainement j'ai terminé un produit crème c'est le lait crème concentré de chez Embryolisse c'est une crème hydratante à la base qui est multifonction et qui vous sert d'hydratant mais également de base à maquillage ma peau la tolère vraiment très bien et je l'ai d'ailleurs racheté en full size j'ai un stick ici de chez Maybelline vous savez c'est les sticks verts pour cacher les rougeurs aucun intérêt je déteste le produit sur la peau je trouve qu'il se voit je ne l'ai même pas terminé je voilà il est quasiment neuf je vais le filer je vais le donner à quelqu'un qui en aura plus l'utilité que moi en vrai j'ai pas de rougeur donc pourquoi avoir ça dans ses affaires j'ai un petit vernis blanc de chez Avril qui n'est pas excessivement cher qui est de bonne composition et que je peux vous conseiller parce que le vernis blanc c'est la base en tout cas dans mes affaires j'ai un produit de chez Kiko je n'ai pas la ref mais je vous la mettrai ici que j'ai racheté que j'adore et pour moi c'est pareil c'est un espèce de vieux rose assez soutenu qui tire légèrement vers le rouge j'ai deux vernis de chez OPI ici j'ai le over the taupe que j'ai détesté parce que taupe et parce que pas joli un peu fadasse je crois que je ne l'ai même pas terminé puisqu'il a séché voilà la couleur taupe sur les ongles je ne suis pas fan tout simplement donc c'est une question de goût ici je vous présente le Bizarre in the Prosecco toujours de chez OPI que j'ai détesté parce que ce produit était défectueux à mon sens le produit qui ne sèche pas sur tes ongles aucun intérêt donc je vous le déconseille après il était peut-être défectueux vous voyez donc j'espère mais il m'a saoulé ce truc franchement j'ai deux vernis de chez Essie qui ont séché j'ai la teinte over the knee c'est un espèce de violet un peu taupe très joli mais je ne porte pas de violet donc voilà ici c'était un produit que j'aimais bien celui-ci pourquoi il est là ? il a séché ? il a séché c'est la teinte 668 il n'y a pas de nom cette fois-ci et c'est un espèce de beige neutre plutôt joli quand on aime ce genre de couleur mais moi je ne porte absolument plus cette couleur donc je ne rachèterai pas ce produit clairement enfin j'ai un vernis de chez OPI c'est le orange sanguine le 363 qui a dû sécher si c'est là c'est que c'est sec c'est ça si vous aimez les couleurs un peu rose corail bizarre franchement cette couleur est parfaite très très jolie excellente qualité pégissage et franchement je trouve qu'ils ont des couleurs qu'on ne trouve pas particulièrement ailleurs donc je vous les conseille et enfin je vous montre un vernis de chez Dior que j'ai racheté sur Vinted notamment c'est le 804 la couleur perfecto qu'on ne trouve plus en magasin je crois mais 30 balles dans un vernis je trouve ça assez excessif en tout cas c'est absolument hors de budget pour moi qui change de vernis comme de chemise j'adore les applicateurs des vernis Dior franchement c'est un pinceau qui est assez large qui est en forme de U et du coup l'application se fait vraiment super bien j'avais essayé de trouver l'équivalent de cette couleur qui est un espèce de gris anthracite bleuté foncé couleur improbable je n'ai jamais trouvé d'équivalent de cette couleur voilà Youtube j'ai terminé avec cette longue vidéo produit maquillage terminé j'espère qu'elle a pu vous informer et vous orienter peut-être dans vos futurs achats n'hésitez pas à venir dans les commentaires me faire un petit bisou en attendant une prochaine vidéo je vous embrasse et n'oubliez pas de prendre soin de vous bisous